Coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver après une petite pause YouTube de quelques semaines. Je vous propose aujourd'hui une séance intense. On va travailler notre taille fine et notre fessier à travers des exercices cardio et d'autres plus ciblés. On va transpirer et se vider la tête ensemble. Donc c'est parti, on va commencer par s'étirer un peu. Levez vos bras vers le ciel et venez vous étirer loin devant. Inspirez, soufflez, détendez-vous. Venez vous placer à 4 pattes, genoux et mains à largeur du bassin. On va creuser son dos, baisser les épaules, relever le menton. Puis à l'inverse, arrondir le dos, aspirer le nombril et rentrer le menton. Et ainsi de suite pour quelques répétitions. On étire son dos, on prépare ses muscles, on relâche aussi ses épaules. Puis revenez en position neutre, décollez vos pieds et vous allez vous placer dans un premier chien tête en bas. Poussez sur vos mains, sur vos bras. L'objectif est vraiment d'essayer d'enfoncer vos talons dans le tapis. Marchez une jambe puis l'autre. Détendez votre bassin, votre dos. Si vous réussissez à tendre vos jambes, c'est bien. Sinon gardez les fléchis. Relâchez bien vos épaules, relâchez votre nuque. Inspirez, essoufflez. Descendez en planche, rentrez le ventre et attention, descendez en pompe, puis poussez sur vos mains pour un chien tête en haut. Baissez vos épaules, relevez le menton, inspirez, soufflez, puis rebasculez en chien tête en bas. On va attaquer avec un premier exercice. Descendez en planche, puis repoussez sur vos bras pour repasser en chien tête en bas. Et on enchaîne pour 5 répétitions. On rentre le ventre, on travaille ses abdos. On continue, mais cette fois-ci en touchant une cheville, puis l'autre, alternativement. Si vous n'arrivez pas à toucher vos chevilles, touchez vos tibias. On est ici pour 5 répétitions. On va enchaîner avec 5 burpees sans saut. Ramenez vos pieds à l'avant, redressez-vous. Rétoversion du bassin pour bien forcer la contraction et travailler ses fesses. On redescend, on repasse en planche, et ainsi de suite. Inspirez, soufflez. Puis on reste en haut et on enchaîne avec 10 squats. Forcez bien la contraction du fessier à chaque remontée. On rétroverse son bassin. Puis on enchaîne avec des abdos debout croisés. Je me tourne pour que vous voyez mieux. Votre genou gauche vient toucher votre coude droit, puis votre genou droit, votre coude gauche. On travaille ses abdos et sa taille finie. Inspirez, soufflez, et restez concentré pour garder votre stabilité. Et on repart pour 5 burpees, cette fois-ci avec saut si vous le pouvez. Inspirez bien, soufflez, tenez bon. On revient se placer en planche et on va enchaîner avec l'exercice de l'araignée. Votre genou gauche vient toucher votre coude gauche, puis votre genou droit, votre coude droit. Serrez bien les abdos, cet exercice est excellent pour les obliques. On enchaîne pour 10 répétitions. Et on continue, mais cette fois-ci vers l'intérieur. On croise, votre genou droit vient toucher votre coude gauche, puis votre genou gauche, votre coude droit. 10 fois, inspirez, soufflez, et si vous n'en pouvez plus, reposez vos genoux quelques secondes, respirez, puis reprenez tranquillement. On va venir s'étirer en chien tête en haut, pompe, puis poussez sur vos mains et vos bras pour vous étirer en chien tête en haut. Relâchez votre nuque, puis basculez en chien tête en bas. Marchez une jambe, puis l'autre. Inspirez, soufflez. Revenez en planche, on va enchaîner avec un exercice top pour les obliques encore une fois. Pivotez sur vos pieds, puis basculez le poids de votre corps sur votre bras droit. Votre main gauche remonte vers votre poitrine, puis on revient en planche, et on passe de l'autre côté. On pivote ses pieds et le poids de son corps sur son bras gauche. Et ainsi de suite, pour 10 répétitions. On va venir poser ses fesses sur ses talons et s'étirer quelques instants. Reprendre son souffle, puis écarter de ses genoux et venir se glisser loin devant. Inspirez, soufflez. Puis tranquillement, revenez vous placer à 4 pattes, puis en planche. Et c'est parti pour un exercice un peu cardio. Sautez entre vos deux mains, puis ressautez en planche, écartez vos pieds, puis rapprochez-les, et ainsi de suite, pour 5 répétitions. On saute à l'avant, on saute en planche, on écarte, on rapproche, et ainsi de suite. Revenez en planche, et on va alterner ces deux derniers exercices. On pivote sur le côté droit, on pivote sur le côté gauche, on revient au centre, on saute vers l'avant, vers l'arrière, on écarte les pieds, on les rapproche. Et on pivote de nouveau sur le côté droit, puis sur le côté gauche, et on poursuit cet enchaînement pour 5 répétitions. On pivote sur le côté gauche, sur le côté gauche, sur le côté gauche, sur le côté gauche, Posez vos genoux quelques secondes, puis venez vous installer en gainage sur vos coudes. Essayez de garder vos fesses ni trop basses, ni trop hautes, le juste milieu pour ne pas se faire mal au dos. On va rester ici 10 secondes. Puis on enchaîne avec du gainage twist, cet exercice que j'adore, car il bosse la taille fine à fond. Basculez en gainage sur le coude droit, tenez bon, poussez bien votre taille vers le ciel pour bien la faire travailler. Et on enchaîne avec 10 rebonds. Soufflez, puis repassez en gainage de face pour 10 secondes. Rentrez le ventre, soufflez. Et on enchaîne avec 10 twists. On passe de l'autre côté, sur le coude gauche. Pareil, poussez bien votre bassin vers le ciel. Tenez bon, et on enchaîne avec 10 rebonds. Soufflez bien, et on repasse en gainage face au tapis pour 10 secondes. Puis 10 twists pour terminer. On va venir s'étirer en chien tête en haut. Repassez donc en planche, puis pompe, et on pousse sur ses mains pour s'étirer en chien tête en haut. Puis basculez sur vos pieds pour passer en chien tête en bas. Marchez, détendez votre bassin, tout votre corps, relâchez votre nuque. Puis descendez à 4 pattes, et on va terminer cette séance avec une petite série focus booty. On va commencer par le côté gauche. C'est parti pour 10 levées de genoux. On fait le chien, on reste bien stable et tonique. On souffle, on serre les abdos aussi. Attention, on reste en l'air immobile pour 10 secondes. Puis on enchaîne avec 10 petits rebonds sans reposer. Soufflez bien, ça brûle, c'est normal. Puis même chose, mais à l'arrière. On ne cambre pas le dos, on force juste la contraction au niveau du fessier. Et on rabat, et ainsi de suite, pour 10 répétitions. On reste immobile, fesses contractées 10 secondes. Tenez bon, et 10 rebonds. On sent bien la fesse qui travaille. On lève, lève, lève. Et on rabat. Et on va alterner, on fait comme un cercle. Côté, arrière. Côté, arrière. 5 fois. Puis dans l'autre sens, arrière, côté. Arrière, côté. Et 5 fois aussi. Tendez cette même jambe. Ouvrez-la de façon à avoir le talon vers le tapis. Et on part pour 10 battements. Si votre jambe est bien placée, la cuisse bien ouverte, vous devriez bien sentir ce travail dans le fessier. Inspirez, soufflez, et tenez bon. On va passer de l'autre côté. Je me tourne pour que vous voyez bien. Et c'est parti pour 10 soulevés de genoux. On fait le chien sur le côté, comme tout à l'heure. Serrez les abdos. On bosse aussi le ventre plat dans cet exercice. Puis on reste immobile 10 secondes. Soufflez, et terminez par 10 petits rebonds. Tenez bon. On passe à l'arrière. 10 levés de pied vers l'arrière. Forcez bien la contraction dans la fesse à chaque remontée. Ne cambrez pas le dos. Puis on reste en l'arrière pour 10 secondes. Et 10 rebonds pour finir. Ça devrait commencer à bien brûler. On va enchaîner avec le cercle côté arrière, on revient. Côté arrière, on revient. Tenez bon. Puis arrière, côté, on revient. Arrière, côté, on revient. Et on termine par le battement de jambes arrière. Placez bien votre pied, ouvert pour que ça pique et brûle bien dans le fessier. Plus que deux répétitions. Puis revenez à quatre pattes, genoux à largeur du bassin. On va serrer ses abdos et pousser sur ses mains pour simplement décoller ses genoux du sol, mais à peine, vraiment de quelques millimètres. Reposez, puis basculez sur le genou gauche et tendez votre jambe droite. On va s'étirer, lever votre bras droit au-dessus de votre tête. Allongez-vous bien, sentez l'étirement. Puis placez votre main sur votre hanche. Et c'est parti, on lève la jambe à l'horizontale, pied flex et 10 rebonds. Ça brûle, c'est normal. Tenez bon, c'est bientôt terminé. Gardez les jambes en l'air, placez votre main derrière votre tête. Et on va faire coup de genou 10 fois. On travaille ses abdos, son fessier et sa cuisse droite. Soufflez, tenez bon. Reposez, étirez-vous de nouveau et repivotez à 4 pattes. On va de nouveau décoller les genoux du sol quelques secondes. Serrez les abdos, soufflez. Puis on bascule sur son genou droit cette fois-ci. On tend sa jambe gauche, on allonge son bras gauche au-dessus de sa tête. On sent l'étirement. Puis on place sa main sur sa hanche et on décolle la jambe gauche du sol. Pied flex, c'est parti pour 10 rebonds. Puis on enchaîne avec les abdos, coup de genou, comme tout à l'heure. 10 répétitions. Reposez votre pied, étirez puis revenez à 4 pattes. On décolle ses genoux du sol une dernière fois. On serre les abdos. Et on vient déplier ses jambes pour un dernier chien tête en bas. Relâchez votre nuque, aspirez le nombril, fléchissez une jambe puis l'autre. Essayez d'enfoncer vos talons dans le sol. Puis descendez en planche, dernière pompe, puis dernier chien tête en haut. Laissez vos épaules. Regardez d'un côté puis de l'autre. Et rebasculez en chien tête en bas. Inspirez, soufflez. Et venez vous asseoir. Écartez vos cuisses et allongez-vous loin devant. Inspirez, soufflez. Détendez-vous. Déplacez vos mains sur la droite. Vous sentez l'étirement dans tout le flanc. Soufflez. Puis vers la gauche. Même chose, on sent l'étirement de l'autre côté. Soufflez. Redressez-vous en douceur. Levez vos bras vers le ciel une dernière fois. Et c'est terminé pour cette séance intense. Je vous avoue que j'ai bien transpiré pendant le tournage. J'espère que ça vous aura plu. Merci pour votre soutien. J'étais contente de voir que mes vidéos vous avez manqué pendant ces quelques semaines off. Je vous retrouve avec grand plaisir. Et ça me motive vraiment à vous en préparer de nouvelles. Hydratez-vous bien. Et à très bientôt. Et à très bientôt. Et à très bientôt. C'est parti. Et à très bientôt. – Sous-titrage FR 2021